Belle lecture avec la première. La première, restons curieux. Une bonne demi-heure de marche dans les bois est nécessaire pour arriver jusqu'au lac. Il faut d'abord longer les collines qui surplombent Slobosia et s'enfoncer plus profondément dans les tailles de hêtres et de chênes. A son approche, le sentier se fait signeux, la chenée devient plus dense. Puis, quand le marcheur, convaincu de s'être égaré, songe à rebrousser chemin, soudain, au détour d'un bosquet, il aperçoit enfin le lac. Un ruisseau qui serpente à travers les collines vient s'y jeter. Gonflé à la fin de l'hiver par la fonte des neiges, il n'est à la belle saison qu'un mince filet d'eau. Pourtant, jamais le niveau du lac ne semble baisser, si bien qu'il est impossible d'en apercevoir le fond. Tel un reflet des ténèbres, la fosse aux lions se déploie au milieu de la grande forêt moldave. A lui seul, ce nom sonne déjà comme un mystère. Les légendes les plus folles courent sur ce lac. Mais la fosse aux lions n'est qu'une appellation récente. Les plus anciens savent que depuis longtemps, ce lieu s'est appelé la fosse aux turcs. Dans ses confins des Carpathes, pendant des décennies, plusieurs générations de Roumains ont repoussé l'envahisseur turc. L'histoire raconte qu'au XVIe siècle, le prince Étienne le Grand, voivode de Moldavie, a livré non loin de là une terrible bataille. Battus en retraite, les turcs avaient tenté un ultime repli dans cette épaisse forêt en bordure du lac. Acculés jusqu'à la rive, ils furent tous poussés à l'eau et noyés par les soldats d'Étienne. Depuis, l'endroit est comme on dit. D'ailleurs, rares sont les habitants de Srobozia à oser s'en approcher. Une vieille couture veut que l'on donne des noms bibliques aux lieux. Aussi, le lac avait été rebaptisé la fosse aux lions, en référence à l'étroyable épreuve que le prophète Daniel avait affrontée dans l'Ancien Testament. En rebaptisant le lac, les habitants permirent à la fosse aux lions d'effacer le souvenir terrible de la fosse aux turcs. Mais à voix basse, les vieilles femmes vous le confieront. La nuit, les ossements des soldats turcs qui, depuis des siècles, gisent au fond du lac, remontent lentement à la surface. Certaines affirment même que, par temps clair, elles ont vu leurs âmes tourmentées planer au-dessus de l'eau. On les appelle les moroïs, les morts vivants. Ces revenants sont des esprits mauvais qui viennent de l'autre monde, celui des morts. Les moroïs errent dans les lieux abandonnés de Dieu, comme les sûrement la fosse aux lions. L'homme qui, par malheur, rencontre ses jeteurs de sorts, reçoit le mauvais œil. Touché d'une profonde torpeur, il s'affaiblit de tout son être et voit ses forces diminuer, parfois jusqu'à la paralysie. Des comportements étranges animent le possédé qui n'est plus vraiment maître de lui-même. Alors que certains restent cloués au lit, d'autres, touchés de l'icantropie, déambulent dans les forêts en hurlant tel des loups. Chacun a sa propre représentation des moroïs. Si pour beaucoup ils ont forme humaine, pour d'autres ils sont semblables aux feux follés que l'on voit l'été aux abords des étangs. Et des moroïs, il y en avait forcément près de la fosse aux lions. Tous les villageois le croyaient. C'est pour cela qu'aucune habitation ne bordait le lac. Les chasseurs le savaient eux aussi. Quand le gibier s'approchait trop près, la traque était abandonnée. Personne n'aurait osé poursuivre un animal jusqu'au rive de cet endroit maudit. Pourtant, les eaux calmes de l'étendue sombre regorgeaient de poissons que personne ne venait pêcher. Il n'y avait qu'un vieux fou à Slovoisia pour s'y risquer. Il s'appelait Vassilé et rentrait toujours du lac avec un panier débordant de belles carpes et parfois même de gros brochets. Hiver comme été, il ne revenait jamais brodouillé. Pourtant, personne ne mangeait de son poisson, des animaux maudits, nourris avec les eaux des soldats turcs, des étangs villages. Le vieux Vassilé pouvait bien se vanter de pêcher plus que quiconque. Chacun savait qu'un jour Dieu finirait par le punir pour son arrogance. Même le prêtre le disait. Et en effet, Vassilé fut puni. Belle lecture avec la première. La première, restons curieux.